Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du NPA33. Aujourd'hui, on vous propose un format un peu différent, qu'on a appelé Notre Classe. C'est un format plus long, mais c'est pour traiter en profondeur des sujets de fond, toujours du point de vue de la lutte des classes, toujours du point de vue des révolutionnaires, avec un seul objectif, changer le monde. La journée du 25 novembre, c'est l'occasion pour nous de revenir sur ce que c'est que les violences faites aux femmes, leurs liens intrinsèques avec le capitalisme et bien sûr, les moyens pour les combattre. Les violences faites aux femmes, ça représente quoi, déjà ? C'est une réalité qui nous concerne toutes et sur tous les continents. On subit des violences parce qu'on est des femmes. On limite nos droits parce qu'on est des femmes. On limite nos libertés parce qu'on est des femmes. Les droits qu'on a obtenus de haute lutte peuvent nous être supprimés d'un coup, sur la base de préjugés réactionnaires, sur la base de préjugés religieux. C'est le cas, par exemple, en Pologne, où le gouvernement est revenu sur le droit à l'avortement. Et depuis ce moment-là, la Pologne connaît la plus forte vague de grèves et de manifestations depuis la chute du communisme. Pour comprendre les violences faites aux femmes, on vous propose de faire un petit tour d'horizon. Les chiffres. 100% des femmes ont déjà subi une agression verbale ou du harcèlement de rue en France. 100% des femmes ont déjà subi des agressions dans les transports en commun. Ce harcèlement de rue, ces agressions verbales, ces agressions dans les transports en commun ne viennent pas de la taille de notre jupe ou de notre attitude. Non, non. Ces violences du quotidien, elles n'ont rien d'anecdotique. C'est des moyens de contrôle de l'espace public. C'est montrer que les femmes n'ont pas leur place dans la rue. C'est montrer que nos corps peuvent en permanence être réappropriés par d'autres. Dans l'enquête Virage de 2017, qui étudie statistiquement les violences faites aux femmes, on peut lire Dans l'enquête sur la sexualité en France, une femme sur dix déclare avoir subi des agressions sexuelles avant 18 ans. Et ça, dans le cadre de la famille. En France, tous les deux jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint. C'est ce qu'on appelle le féminicide. C'est un crime de haine contre les femmes commis par des hommes. Et certainement pas un crime passionnel, romantique ou amoureux. Les chiffres montrent qu'en Europe, les féminicides sont la première cause de mortalité des femmes de 16 à 44 ans. Dans l'écrasante majorité des cas, les agresseurs et les tueurs de femmes sont des hommes, sont toujours quasiment connus de leurs victimes et sont même souvent des personnes très proches. Sur les bases du risque de ces violences, on nous dit, nous les femmes, qu'on sera plus en sécurité à la maison, protégés par les hommes, protégés du monde extérieur. Et pourtant, c'est pas à l'extérieur qu'on est le plus en danger. Même si toutes les femmes, on n'est pas toutes victimes de ces crimes atroces, on doit toujours se comporter comme si ça pouvait nous arriver d'un jour à l'autre. Pour se prémunir des violences, des agressions, du harcèlement, on est en permanence obligés d'adapter notre attitude. C'est ça notre quotidien. Rien que le choix de notre tenue est importante. Il faut choisir une tenue qui soit jamais trop provoquante, mais qui ne fasse pas coincer non plus. De toute façon, si ça ne va pas, et on le sait toutes, on prendra le risque de se faire agresser, de se faire harceler, de se faire violenter. La France ne fait pas exception dans le monde. Dans tous les pays du monde, au moins 16% des femmes déclarent avoir déjà subi des agressions physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints. Dans certains pays, ces chiffres concernent même une femme sur trois. C'est le cas dans certains pays d'Afrique, dans certains pays du Moyen-Orient, dans certains pays d'Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud. Dans les violences faites aux femmes, on compte aussi les mutilations génitales. C'est des mutilations qui, même si elles sont en recul, comme l'excision, c'est-à-dire quand on enlève le clitoris des femmes, c'est un recul dans plein de pays. Mais il y a encore des millions de femmes qui subissent ce crime et ces séquelles. Au Mali ou en Guinée, 90 à 100% des femmes sont excisées. Des viols sont régulièrement commis par les armées ou les milices d'occupation. Aujourd'hui, on considère même que les viols sont des armes de guerre contre les populations civiles. Bien sûr, la liste, elle est encore bien longue et on pourrait rajouter les nombreux chiffres des violences faites contre les personnes transgenres, contre les personnes homosexuelles. Ce n'est pas dans la nature des hommes d'être violents. Cette violence, c'est vraiment le produit de notre société. Et nous, les femmes, c'est pareil. On n'est pas des petites choses fragiles qu'il faudrait protéger. Non, on est nombreuses à en avoir marre et on est de plus en plus nombreuses, partout, dans tous les pays, à nous soulever contre ces violences patriarcales. L'affaire Weinstein, qui a donné lieu au mouvement MeToo, qui s'est déferlé dans l'ensemble du monde, dans tous les pays, a permis de montrer l'ampleur de ces violences faites aux femmes, quel que soit le pays et quelle que soit la classe sociale. Progressivement, dans le milieu de la politique, du cinéma, du sport, les femmes ont commencé à dénoncer leurs agresseurs. Pendant des siècles, les femmes ont été enfermées dans la honte, rejetées par leurs proches, méprisées par la police ou la justice lorsqu'elles osaient dénoncer leurs agresseurs. Mais on peut dire que depuis MeToo, la honte a commencé à changer de camp. Même si les chiffres étaient déjà connus dans les statistiques ou dans les milieux féministes, l'avalanche de témoignages a vraiment permis une prise de conscience collective, prise de conscience qui est nécessaire à la lutte pour l'émancipation. Et les gouvernements ne s'y trompent pas, ils ont bien vu la colère. Et là aussi, l'opportunité pour eux de se racheter une image d'hommes et de femmes progressistes en parlant de ces violences. Macron avait dit que la lutte contre les violences faites aux femmes serait la grande cause du quinquennat. On peut dire qu'effectivement, en trois ans, le bilan est intéressant et il a supprimé le ministère des droits des femmes et après, le secrétariat des droits des femmes. En fait, les responsables politiques, ils s'agitent, mais la situation des femmes ne s'est pas particulièrement améliorée, voire à empirer, alors même que le monde se modernise. L'enquête Virage montre que 37% des femmes qui ont subi un viol venaient de subir un chantage économique. Darmanin, ce n'est pas un cas isolé. Et effectivement, toutes les lois sociales de ce quinquennat ou même des précédents ont fragilisé encore plus les femmes économiquement. La précarité des femmes s'est accentuée avec par exemple la loi travail, la suppression des contrats aidés ou l'ensemble des politiques d'austérité. En situation de précarité économique, c'est beaucoup plus difficile pour une femme de quitter un mari violent, d'autant plus lorsqu'elle a des enfants. Surtout que les politiques d'austérité ont coupé les moyens à plein d'associations qui accueillent les femmes victimes de violences. Mais en fait, le gouvernement qui est au service des capitalistes ne peut rien faire pour améliorer la condition des femmes. Puisque la pression qu'exerce la bourgeoisie pour s'enrichir toujours plus, elle peut se faire qu'au détriment des femmes et de tous les autres travailleurs. Et en fait, on est de plus en plus nombreuses à plus rien attendre de ces gouvernements. Ce qu'on obtiendra, on l'obtiendra parce qu'on se battra férocement. Et effectivement, les luttes des femmes, partout, se sont multipliées dans le monde. Ces luttes se font en dehors des syndicats, en dehors des partis institutionnels, même des institutions tout court. Ces luttes sont jeunes, créatives, déterminées et solidaires de toutes les autres luttes. Oui, ce monde étriqué et violent ne nous convient plus. En Argentine, et même en Amérique du Sud, plus globalement, la lutte contre les féminicides ou la lutte pour l'avortement sont des luttes massives et qui s'ancrent durablement dans toutes les autres vendications sociales. Des millions de femmes et d'hommes aussi manifestent régulièrement sous le slogan Ni Una Menos. La parole des femmes n'est plus confinée dans la peur et dans la honte. En fait, plus personne aujourd'hui ne peut les ignorer. En Corée du Sud, en 2018, les femmes se sont rassemblées pour dénoncer tous les hommes qui posent des caméras dans l'espace public pour filmer leur intimité et qui après les balancent sur Internet. Leur slogan, c'était « Ma vie n'est pas ton porno » et elle réclamait des sanctions immédiates contre tous les agresseurs. En Espagne, sur deux années consécutives, la grève des femmes a rassemblé plusieurs millions de femmes pour dénoncer l'état machiste qui déporte les femmes et les hommes sans papier, qui privent d'éducation. Les femmes ont arrêté de travailler car comme celles-ci le répètent, si nous arrêtons de travailler, le monde s'arrête avec nous. Contra le Estado machiste nous allons à levanter, allons toutes les femmes à la Vuelva General, 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 datasethe plataforma Et pour ne pas avoir des papels, ils la veulent déportar. A la nouvelle année, à 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 la nouvelle année. Partout, la parole s'est réveillée. En France, les jeunes femmes se regroupent et collent des messages dans la rue pour rappeler que le combat est quotidien, qu'on n'oublie pas les mères, les sœurs, les amis, les voisines qui ont été tuées, battues, violées, agressées. En septembre, pendant qu'ils faisaient la canicule, les jeunes lycéennes, elles n'ont pas eu peur de dire à Blanquer et à tous les chefs d'établissement qui leur disaient que leur tenue était vulgaire, que le problème, ce n'était pas leur tenue, mais que c'était leur regard qui était sexiste. Contre ceux qui disent qu'une jupe ou qu'un crop top, ça excite les garçons et c'est pour ça que les filles se font agresser ou violer, ces filles répondent « c'est justement quand vous dites ça que vous justifiez les violences qu'on subit ». Et la liste, elle pourrait être encore bien longue parce que partout dans le monde entier, les femmes, elles sont en effervescence pour lutter contre ces violences, mais aussi pour l'émancipation en général. La lutte des femmes, ce n'est pas une lutte contre les hommes, c'est une lutte pour l'émancipation de tous et toutes. Et pour le comprendre, il nous faut revenir sur l'origine de l'oppression des femmes. Et je laisse la parole à Monica, qui va présenter l'histoire et bien évidemment les combats pour l'émancipation. En effet, les femmes n'ont pas été opprimées par les hommes de tout temps, par nature. L'oppression des femmes n'est pas d'origine biologique, mais sociale. En fait, l'oppression des femmes, elle a commencé avec l'appropriation privée de leur travail par les hommes lorsqu'il est apparu des classes. Avant qu'il y ait des classes et que la société soit divisée en classes, il n'y avait pas d'oppression des femmes par les hommes et par qui-pont. Et en fait, c'est le produit d'une révolution qui est une révolution plus connue, c'est la révolution du néolithique. C'est-à-dire quand les hommes et les femmes ont été capables de produire tout ce qui n'était nécessaire pour vivre, grâce à la découverte de l'agriculture. À partir de ce moment-là, il est possible d'accaparer. Et c'est à partir de ce moment-là que la propriété privée est née et donc la possibilité qu'il puisse y avoir de l'exploitation. De ce que l'on sait à travers des études anthropologiques qui ont étudié des peuples restés à des stades très primitifs, on a observé qu'il n'y avait pas de classe, qu'hommes et femmes vivaient ensemble, travaillaient ensemble face à une nature qui était hostile, qu'ils avaient du mal à dominer. Et donc dans ce contexte-là, il n'y avait pas d'oppression de classe, même s'il y avait beaucoup de difficultés à vivre, à surmonter les difficultés pour travailler dans la nature. Il n'y avait pas ce que Engels va appeler dans l'origine de la famille, de la propriété privée de l'État. La défaite historique de la femme, c'est-à-dire sa domination par l'homme qui, devenant propriétaire des animaux, par exemple, de l'élevage, avait un bien à transmettre et ce bien à transmettre, il devait le transmettre à un fils légitime. Et donc à partir de ce moment-là, il y avait besoin d'une filiation par l'homme et donc une domination de la femme par l'homme qui devenait en quelque sorte son esclave, sa chose et celle qui devait absolument lui apporter des enfants pour leur faire hériter de son bien. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui se sont retrouvées dans cette situation subalterne, alors que sans doute ce sont elles qui ont découvert l'agriculture, puisque c'est les femmes qui, sans doute à cause du fait qu'elles avaient moins de mobilité au moment des grossesses, étaient obligées de rester près de la nature et de l'observer ? Sans doute parce que les hommes avaient la possibilité de s'éloigner davantage, de pouvoir donc surveiller les élevages. Et pour des raisons qu'on ne connaît pas encore très bien, cette révolution néolithique a permis l'apparition d'une appropriation privée du travail et donc des classes. D'autant plus que dans les sociétés primitives, les quelques représentations de femmes qu'on a trouvées, ce sont souvent des femmes qu'on appelait des Vénus, avec un corps, une maternité très accentuée, des femmes qui finalement avaient beaucoup de pouvoir, telles qu'elles sont représentées, elles sont valorisées. Et donc on peut penser que dans un premier temps, quand il n'y avait pas de classe, les femmes avaient un rôle très important, elles étaient très valorisées. Et la filiation était peut-être matrilinière, sans pour autant que les femmes soient dominantes. Malgré ces faits, bien des anthropologues encore aujourd'hui cherchent absolument à dire qu'il aurait pu y avoir une domination des hommes sur les femmes depuis le départ, avant même les classes, mais il n'y a aucune trace scientifique de cela. Donc cette explication marxiste finalement de la naissance de l'oppression des femmes, avec l'apparition des classes, elle a renversé toutes les conceptions qu'on pouvait avoir de la domination des femmes. Et finalement, ça a été révolutionnaire, parce que ça a permis de montrer qu'il pouvait exister d'autres formes de familles que la famille bourgeoise, ce qu'on appelle la famille monogamique, c'est-à-dire où il y a un homme, une femme et des enfants. Et que donc, on pouvait changer cela. Ça a beaucoup scandalisé à l'époque. On a parlé par rapport au manifeste du Parti communiste de mise en commun de toutes les femmes, que Marx était pour une sorte de promiscuité générale. Mais en fait, ce que Marx et Engels ont montré, scientifiquement, c'est que l'oppression de la femme n'était pas naturelle, mais due à l'apparition des classes sociales. Et que donc, c'est avec la disparition des classes sociales que cette oppression pouvait en grande partie disparaître. Alors, avec le capitalisme, qui a développé les moyens de production, les usines, les lieux de travail de façon considérable, les femmes sont encore plus exploitées. Donc l'idée que les femmes allaient s'émanciper simplement parce qu'elles allaient travailler, n'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est non seulement travailler, mais s'émanciper du travail, arriver à se libérer tous ensemble de l'exploitation capitaliste. En fait, on fait une caricature de Marx quand on dit qu'il disait qu'il suffisait que la femme travaille pour qu'elle soit libérée. Non, ça ne suffit pas. On le voit aujourd'hui. Dans la société capitaliste, on le voit bien. Les femmes, ce sont les premières de corvée. Les métiers des soins, les métiers les plus difficiles dans le ménage, la restauration, les métiers pas valorisés, à temps incomplet ou partiel imposé. C'est pour les femmes, en particulier pour les femmes les plus pauvres, les femmes qui viennent des migrations. Et donc, de fait, effectivement, on voit que le travail des femmes est un travail à exploiter. Pour que les femmes soient libérées du fardeau ou du travail qu'elles font en société capitaliste et du travail qu'elles font à la maison aussi, du fardeau du travail domestique, il faut que la société, dans son ensemble, prenne en charge ces tâches-là. Ce ne soit pas chaque foyer domestique qui doit s'occuper du ménage, de la vaisselle des enfants, etc. Tout cela est possible aujourd'hui avec le système capitaliste, mais effectivement, il ne faut pas qu'il reste entre les mains de ceux qui le contrôlent aujourd'hui pour le compte des profits des grandes sociétés capitalistes. Donc, le combat féministe et le combat pour changer cette société sont donc liés. Et d'ailleurs, les premiers militants qui ont défendu la cause des femmes, ça a été des militants ouvriers, comme Flora Tristan, qui était ouvrière coloriste, c'était la grand-mère du peintre Paul Gauvin, et qui a défendu la première, l'idée que le degré d'émancipation des sociétés, c'était le degré d'émancipation des femmes. Il y a eu aussi Charles Fourier, qui a défendu la liberté sexuelle dans les années 1830. Et ensuite, il y a eu toute une série de mouvements liés à des travailleurs, comme par exemple, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, le mouvement d'ouvriers syndicalistes et de gens de progrès pour défendre une sexualité libre, contribuer à la première tentative de contraception, dont le besoin se faisait sentir dans la société à ce moment-là, avec de plus en plus de femmes qui travaillaient et qui avaient donc ressenti le besoin de pouvoir contrôler leur maternité. De même que depuis les débuts du mouvement ouvrier, et même avant, quand il y a eu des mobilisations importantes de la population, des peuples, comme par exemple la Révolution française ou pendant la Commune de Paris, des femmes ont été aux premières places pour se battre pour leurs droits, pour se battre pour leur famille, pour se battre dans la rue. Il y en a quelques-unes qui sont connues, pas assez, comme par exemple Louise Michel ou Nathalie Lemel pendant la Commune de Paris. Plus tard, ce sont des militants ouvriers, marxistes, comme Marx, Engels ou Paul Lafargue, le gendre de Marx, qui ont défendu les droits des femmes, comme par exemple dans le programme du Parti Ouvrier français qui a été fondé par Lafargue en 1882, le droit pour les femmes à avoir un congé pour maternité, de travailler 8 heures, de ne pas travailler la nuit. Et contrairement à une idée un peu préconçue, Marx et Engels n'étaient pas opposés au travail des femmes, contrairement aux prédoniens, aux partisans de Proudhon à cette époque. Pendant la Révolution russe, ce sont des femmes qui ont démarré en février 1917 par une manifestation contre la guerre. Et de fait, leur rôle a été primordial dans la Révolution. Et c'est seulement après que le régime a légalisé finalement ce que les femmes avaient imposé par elles-mêmes, c'est-à-dire le fait d'être pleinement partie pendant de la lutte, être non seulement éligible, mais élue dans les soviets. Elles l'ont imposé d'abord dans les faits, et ensuite le régime l'a ratifié. Et de même, il a été très loin sous leur poussée, sous la poussée des femmes en lutte, par exemple, pour obtenir le fait que la femme seule et son enfant soient aidées par le gouvernement jusqu'à leur majorité, qu'il puisse y avoir un soutien pour la femme seule. Beaucoup de femmes se sont retrouvées pendant la guerre civile seules à élever leurs enfants. Également, une certaine forme d'avortement, en tout cas encourageant la contraception. Et puis aussi, ils ont obtenu qu'on en finisse avec le délit d'homosexualité. Ils ont aussi obtenu le droit au divorce et le droit de pouvoir adopter. Et en fait, ce que le régime a aussi essayé de faire, c'est faire en sorte qu'il puisse y avoir des installations collectives, des laveries collectives, des crèches collectives, des cantines collectives, pour que ni un homme ni une femme ne soient obligés de rester au foyer pour s'occuper des tâches ménagères, mais qu'au contraire, la vie des enfants soit la plus socialisée possible, et que ce soit la société qui prenne en charge des tâches qui sont domestiques et qui aujourd'hui sont confiées à chaque foyer. Donc, sous la poussée des travailleurs et des femmes, la Révolution russe a eu aussi la première femme ministre au monde, Alexandra Kolontai, ardente défenseure des droits des femmes. Avec elle, il y a eu non seulement le droit au divorce, mais au mariage civil, donc en finir avec le mariage religieux. La possibilité d'adopter des enfants, la possibilité également de pouvoir se séparer, c'est-à-dire vivre au milieu libre. Elle a fait des écrits très intéressants qui s'appelaient les conférences sur l'émancipation des femmes, qui sont des cours qu'elle a donnés à des ouvrières pour expliquer que la domination de la femme avait une origine historique, que dans les périodes de guerre, par exemple, c'est là où les femmes avaient été amenées à le plus prendre de responsabilités, et que, par exemple, après la Première Guerre mondiale, il n'était plus possible de ramener les femmes au foyer, comme avant, parce qu'elles se sont retrouvées dans des usines à travailler comme des hommes. Et donc, paradoxalement, des guerres pouvaient entraîner une condition différente pour les femmes. Et que donc, le problème, c'était de faire en sorte que tout cela, ce soit pour l'intérêt des femmes désoprimées, pour changer leur sort, pour prendre leur vie en main. Cela dit, personne, et surtout pas les révolutionnaires russes, n'avait d'illusions sur le fait qu'on pourrait arriver à faire vraiment une société socialiste dans laquelle hommes et femmes seraient vraiment libres, dans un pays qui était entouré d'armées capitalistes, qui était un pays pauvre de plus et qui venaient suivre quatre ans de guerre. Donc, de fait, ils ont essayé d'aller le plus loin possible, mais ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient et y compris se sont battus, en particulier dans les régions, les provinces les plus éloignées de la métropole de la capitale, pour essayer d'entraîner les femmes des peuples les plus en difficulté, les plus pauvres, les femmes musulmanes, des contrées éloignées, y compris avec des équipes non mixtes parfois, pour essayer justement de leur faire connaître, de comprendre qu'une nouvelle société pouvait être construite, qu'il fallait en finir avec les traditions patriarcales, non par la morale ni par la coercition, mais par l'exemple leur montrant qu'ils pouvaient prendre leurs affaires en main, que la société pouvait les aider à élever leurs enfants et à pouvoir se libérer du fardeau des traditions ancestrales. Le combat féministe est donc non seulement un combat de classe, mais c'est aussi un combat internationaliste. Donc on va faire un saut et on va arriver dans les années 70 où il y a vraiment eu un mouvement, une vague féministe internationale qui est la plus connue avec le MLF, avec les féministes radicales. Et en fait, ce mouvement-là est issu de transformations dans la société parce que, de fait, il y avait de plus en plus de femmes qui travaillaient, de plus en plus de femmes qui avaient accès à des études dans les grandes puissances et elles avaient des besoins et des désirs nouveaux, en particulier de pouvoir contrôler leur vie, de pouvoir travailler sans devoir avoir forcément de maternité. Et ce mouvement-là a été porté comme une vague de fond et ses principales représentantes ont été des féministes radicales, souvent issues des couches aisées, intellectuelles, mais qui ont vraiment porté très loin ces combats-là. Par exemple, Gisèle Halimi, avocate franco tunisienne qui avait subi elle-même un avortement par un médecin sadique qui voulait lui faire payer le fait de se faire avorter parce qu'on faisait payer aux femmes le fait de se faire avorter parce que c'était interdit. Elle a défendu une jeune femme, Marie-Claire, qui était la fille d'une employée du Parti communiste et qui avait décidé de faire du viol de sa fille une affaire publique et de mettre sur le devant de la scène la nécessité indispensable du droit à l'avortement et à la contraception. Elles ont fait un procès qui a finalement été emporté et qui a permis de populariser ces revendications-là et d'entraîner un mouvement de l'opinion en faveur du droit à l'avortement et à la contraception qui a marqué l'histoire. Parmi les théoriciennes féministes de cette époque, il y a Christine Delphi et celle qu'on a appelée les féministes radicales. Elles partaient d'un postulat du marxisme en disant que l'oppression de la femme n'était pas naturelle mais qu'elle était d'origine sociale et que ça ne dépendait pas de la nature des femmes. Mais elles en arrivaient à dire que Marx n'avait pas s'étenu compte du travail domestique de la femme, du travail gratuit et que c'était un travail gratuit de la femme pour l'homme et que l'ensemble des hommes ne pouvait pas comprendre la condition des femmes parce qu'ils en étaient finalement bénéficiaires. Donc ces féministes radicales, tout en reprenant des idées de Marx, étaient vraiment foncièrement opposées à une lutte commune avec le mouvement ouvrier et de fait, le mouvement ouvrier à l'époque, dominé par les socialistes et les communistes qui étaient des défenseurs de la famille traditionnelle, ne pouvait pas se retrouver dans les revendications féministes. Donc les deux se sont développés de façon parallèle, voire complètement séparée. Donc le recul social et politique s'est poursuivi dans les années qui ont suivi et tout un tas de féministes se sont retrouvées à des postes de responsabilité. On en connaît par exemple comme aujourd'hui Elisabeth Badinter qui se retrouve vraiment à être des personnes institutionnelles et qui finalement approuvent toutes les contre-réformes contre les femmes en matière de services publics, d'éducation. Ce recul social et politique s'est aussi traduit par une sous-estimation du côté machiste, sexiste et violent de toutes les religions. Et on en arrive aujourd'hui par rejet de personnes comme Elisabeth Badinter qui sont des défenseurs de la République bourgeoise ou coloniale française. Certaines féministes en arrivent à être conciliants voire suivistes vis-à-vis de courants qui défendent l'islam ou le fait que les femmes soient volées. Nous, nous défendons tous les droits démocratiques y compris celui des personnes de croire et de montrer leur foi. Mais par contre, en tant que militants de l'émancipation et de l'émancipation des femmes, nous nous battons contre toute forme de contrôle du corps des femmes, de couverture du corps des femmes, du fait de devoir considérer que leur corps est péché et qu'il faut qu'elles le cachent. Et en ce sens-là, nous avons beaucoup de débats avec tous ces commandes. Le mouvement féministe est en lien avec la lutte des classes. Donc l'expérience de ces dernières années, de toutes ces intégrations de dirigeants à l'ordre capitaliste et l'exploitation des femmes aussi qu'on voit, qu'on a vu avec comment les femmes subissent en premier le Covid en étant exposées dans leur travail. Le fait que les femmes aujourd'hui soient toujours les premières de corvée, qu'elles se retrouvent dans les métiers les plus déconsidérés, les plus difficiles, en particulier les femmes migrantes, qu'avec l'accroissement de la mondialisation, il y ait de plus en plus de prostitution, qui est une appropriation du corps des femmes et qui doit être absolument abolie, on s'aperçoit que la condition des femmes n'a pas changé. Actuellement, et depuis les années 2016, il y a une nouvelle vague féministe, plus jeune, moins institutionnelle et partout dans le monde. On l'a vu aussi avec des grèves comme les femmes de ménage d'Honnette ou les femmes de l'hôtel Ibis, également avec les femmes gilets jaunes qui sont très nombreuses, avec beaucoup de femmes qui se sont battues contre la réforme des retraites. On voit qu'il y a vraiment une mobilisation des milieux populaires, des femmes qui sont en première place. C'est à travers des luttes comme ça que hommes et femmes se battent ensemble et qu'ils voient qu'ils ont des intérêts communs, que ces intérêts vont au-delà des intérêts des femmes seules, ce sont des intérêts sociaux et qu'on ne peut pas vivre bien alors que l'autre est opprimée. Et que donc, c'est à travers l'expérience concrète qu'hommes et femmes peuvent comprendre que leurs intérêts sont communs et que leur émancipation ne pourra se faire que tous ensemble. Donc, seule une société sans classe, qui sera une société où il n'y aura pas de guerre, mais où il n'y aura pas non plus aussi de concurrence entre les individus, de concurrence intellectuelle, de concurrence matérielle, de concurrence entre les personnes, tout ce que porte la société capitaliste et sa propriété privée. Dans une société telle, effectivement, il n'y aura pas d'hommes ni de femmes dominés et nous, nous aspirons à ça. C'est ça que nous défendons tous les jours, au travail, dans notre vie intime. Nous défendons une société dans laquelle il n'y a pas d'opprimés et dans lesquelles nous prenons nos affaires en main. Donc, sans suppression de la propriété privée et des rapports qu'elle engendre, il peut y avoir, effectivement, des progrès, des réformes qui peuvent être faites, comme l'a fait le mouvement féministe, mais on n'en finit pas avec la source de l'exploitation des femmes. L'oppression des femmes n'est pas un problème moral, c'est un problème social, c'est un problème politique et donc, il vous faudra le combattre par la lutte des classes. Cette oppression se combine avec celle que subissent les personnes LGBTQ qui sont aussi dominées parce qu'elles ne sont pas dans la norme sexuelle qu'on peut dire dominante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être avec les femmes qui se battent, au coude à coude avec tous les courants féministes qui se battent contre l'oppression des femmes, en sachant que nous, nous sommes des militants non seulement démocratiques, mais des militants de l'émancipation et que donc, notre combat est social et politique pour le renversement de ce système pour en finir avec la propriété privée qui fait qu'il peut y avoir un être dominé par un autre. La lutte pour les droits des femmes n'est pas une lutte individuelle, morale, c'est une lutte collective pour donner chaque jour à chacune, à chacun, la force de défier ceux qui le dominent, de contester l'appropriation privée des corps, des personnes, de la psychologie, des gens, pour faire en sorte que vraiment, nous mettions en commun nos forces pour nous débarrasser de ce système qui fait qu'effectivement, il y a de l'oppression, qu'il y a de la domination, qu'il y a de l'exploitation et que donc, nous sommes niés en tant qu'êtres humains collectifs et ramenés à des individualités en concurrence les uns avec les autres. Cela d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un mouvement féministe nouveau qui naît hors des cadres institutionnels formés de jeunes mixtes souvent que des mouvements comme Black Lives Matter qui est un mouvement de femmes des milieux populaires mais aussi mixtes avec des personnes qui ne sont pas des personnes de couleur et également le mouvement très puissant qui s'est développé en Pologne pour l'avortement mais qui est aussi un mouvement qui bat au-delà qui défend aussi d'autres droits pour les femmes. Tout cela est caractéristique d'une période de bouleversement de la société où effectivement les aspirations les plus profondes au progrès, à la liberté ne peuvent pas rester enfermées dans le cadre d'un système arriéré et qui aujourd'hui est en faillite on le voit avec la crise de Covid à travers le monde. Il y a donc aujourd'hui les bases matérielles par tout un tas de femmes qui aujourd'hui à travers le monde se retrouvent au travail, se retrouvent dans les villes et qui ne sont plus dans les campagnes enfermées et analfabètes mais qui au contraire se retrouvent confrontées au monde moderne. Il y a aussi les bases économiques pour une émancipation des hommes et des femmes. Nous, c'est cela que nous portons en tant que marxistes, en tant que révolutionnaires, en tant que militants de l'émancipation et que nous nous invitons à rejoindre parce qu'effectivement le combat des femmes est un combat émancipateur et ce combat émancipateur est un combat de tous les oprimés. marchando en reforma por todas las morras peleando en Sonora por las comandantes luchando por Chiapas por todas las madres buscando en Tijuana cantamos sin miedo pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida yo todo lo incendio yo todo lo rompo si un día algún fulano te apaga los ojos ya nada me calla ya todo me sobra si tocan a una respondemos todas soy Claudia soy Claudia